La dernière innovation d'un collège dans notre département remonte à 1985 et c'était le collège de Saint-Anne-des-Cons qui ouvrait ses portes. Il est la preuve que vous vous fiez des politiques d'attractivité menées depuis des années portent leurs fruits à Babri. Il est le symbole d'une volonté du grand aménageur qu'est le département qui affirme ainsi son désir de conquête et de présence partout sur son territoire. Qui aurait imaginé il y a quelques décès qu'Oban Padre André a implanté sur le plateau du Harzac la 13ème de l'immigrégade aux religions étrangères et que ça suivrait l'ouverture d'un collège dans cette pointe sud du département. Il est en tête d'illustration de la volonté modernisatrice du département qui porte une véritable ambition pour les jeunes et donc pour les Aveyronnés de nommer. Le département a mené sans relâche aux côtés de la communauté de Coyune une politique ambitieuse de développement économique sur ce lieu idéal et desservi par la sous-cinq-quinze et son viaduc tout voisin. Ce chantier, légèrement différé par la crise sanitaire, venait tout juste de démarrer au moment des élections de 2021. Il est un parfait exemple de continuité. Trois présidents se sont succédés à la tête de l'exécutif départemental sans qu'aucune remise en question des choix effectués d'interviennent. Le collège est celui qui a été pensé sans discontinuer depuis 2016. Je voudrais en souligner les parties pris majeures. D'abord celui de la noblesse et de la durabilité. Les matériaux sont naturels et de qualité. Le choix du beau est présent partout dans ces espaces. Ensuite celui de l'éco-responsabilité. Ce collège est résolument tourné vers l'avenir. Il s'inscrit dans la démarche bâtiment durable Occitanie. Il est retenu dans le cadre de l'expérimentation nationale du nouveau référentiel énergie positive réduction carbone à la suite d'un appel à projet régional organisé par l'ADEME en Occitanie. Et dès 2019, le projet est reconnu au niveau port avec la note de 89 sur 100. Il fait donc partie des 5% des meilleurs projets en Occitanie. Tout concourt à cette labellisation. Ce projet c'est aussi celui de la maîtrise. Maîtrise des budgets avec d'infimes dépassements malgré une très forte fluctuation de la conjoncture. Maîtrise des délais puisqu'il était annoncé pour la rentrée 2023 et qu'il est bien au rendez-vous de son histoire. Ce collège c'est celui des synergies. Avec la communauté de Comé et Larzac Vallée qui livre aussi un magnifique gymnase dans le cadre d'un groupement de commandes. Avec l'éducation nationale avec laquelle nous avons écrit à deux mains chaque page de cette histoire. Jusqu'à la redéfinition de la carte des secteurs scolaires du département. La démarche partenariable s'est aussi faute avec le collectif un collège pour Larzac. Pour le choix du site, la définition du projet, la démarche BDO avec des ateliers participatifs tout au long de la procédure qui ont associé tous les acteurs, agents, enseignants, équipes de direction, collégiennes. Et ici enfin se sont exprimés de véritables savoir-faire. Avec des femmes et des hommes passionnés, amoureux de leur métier, fuffieux du détail, en quête de perfection. Le collège du Larzac restera pour longtemps une vitrine de toutes ses belles réussites. ...